... Donc tout d'abord, tous les chemins, même-t-il au rhum ? En alcoolique, en tout cas d'alcoolique, je vais dire oui, forcément. Quand c'est une des bonnes choses, on ne s'en prie pas. Alors d'abord, étymologique, une petite définition pour ceux qui les inculent, qui ne sortent pas. Le rhum, c'est un rhume sans oeufs, c'est ça, déjà. C'est une eau de vie, originaire des Amériques, fabriquée à base de cannes à sucre ou de sous-produits d'industrie suprière. Étymologiquement, oui, en français, l'étymologie, on vous en appreste, je tiens, je vais en faire aussi, parce que pour la fois, c'est moi qui ai l'air qui le dit aux autres. En fait, ça vient de rhum, R-U-M, abréviation de rhum bullion, bagarre. Donc mon adversaire dira certainement à un moment ou à un autre que tous les chemins ne mènent pas au rhum, parce qu'on peut très bien prendre le whisky, la vodka et autre alcool, comme vous voulez, tequila, gin, comme bon champ. Mais au final, il y a toujours une bagarre, donc on retrouve quand même l'Europe, je ne peux pas se mentir. Alors à la base, la cannes à sucre vient d'Asie, puis ensuite, c'est les Arabes qui m'ont ramené en Europe. Finalement, les Espagnols m'ont ramené aux Amériques. Et c'est là-bas qu'on a commencé de dire, on ne sait pas si on faisait de la colle avec ça, parce que le sucre pour les gâteaux, c'est sympa, ils ont un peu léger, quoi. Donc finalement, on s'en mêle un peu. Même les Anglais, eux aussi de la Barbade, c'est une commune anglaise, de vie. Eux aussi, ils font du rhum, comme quoi. Le whisky s'il ne suffit pas, rouler à gauche un peu, c'est la vie. Bon, bien sûr, alors, vous allez me dire tout de suite, pourquoi elle n'a pas fait un truc genre pirate des carrés, tout ça, ça a été sympa. En fait, on parle un petit peu, parce qu'ils ont toujours du rhum en fond de calme. Alors là, on se dit, c'est que des Alpodos, c'est des Ibran, c'est obligé. Bon, ça ne devait pas être cool. Mais en fait, surtout qu'à la base, on croyait que ça avait une vertu médicinale. Alors, sortez passer à vos parents ce soir ou ce week-end, je ne suis pas sûre que ça marche encore. Donc, c'était obligatoire sur les navires, enfin, à l'époque, donc. Enfin, c'était réservé aux boucaniers, aux tricumeurs des mers, pirates, Jacques Perrault. Et aux noirs, aux esclaves, parce que, bon, une fois qu'on les avait rendu à l'esclavage, c'était quand même sympa de pouvoir les ramener à peu près en vie au bout. Donc, si un peu de rhum pouvait les aider, il n'y a pas de tout, pourquoi pas. Ça servait également de monnaie d'échange en Afrique. Et là, on retrouve le rhum aussi en Afrique, du coup. Parce qu'apparemment, ils n'avaient pas tous assez de monnaie pour se payer des esclaves. Avec comme ça, ça faisait très chic à l'époque, d'avoir un petit esclave à la maison. Donc, du coup, on échangeait quelques litres de rhum, en plus, ça suffisait. On s'en ramenait un ou deux à la maison, c'était sympa. Bon, c'était peut-être pas les mieux, mais ça faisait la fin. Au niveau de la production, on va avoir différents types. Parce que nous, quand on va au champ, au carfour, le clair et autres, on prend le moins cher. De toute façon, vu qu'on les noie avec du jus de fruits, en se disant ça passera mieux, puis à la fin, on aura quand même l'état qu'on veut. On va pas se fatiguer à mettre trop cher dedans. Donc, on a les Docton, globalement, département de Sommer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et là, c'est un ronde de qualité, celui qu'on ramène en revenant de vacances, pour ceux qui partent d'Agrace. On se la pète, on se fait un petit rhum arrangé sympa, qui ne vous a pas trop cher là-bas, mais qui le font en France, en fait, ça coûte une dame. A Cuba, c'est la quantité. Parce que là-bas, en plus, avec l'embargo, tout ça, on va pas faire... Du moment qu'elle a quantité, ça suffit, la qualité, il sait pas, il y aura aussi. Et il y a quelques verres aussi qu'on fait, ça fait du tout ça. Ça s'appelle du grog. Bon, finalement, c'est du rhum, c'est juste qu'on appelle ça autrement, ça fait glace. Et eux, ils se regardent pour eux. Il est super bon, ce qui paraît. Super cher aussi, hein. Du coup, voilà. Alors, la consommation, parce que là, ça fait un peu alcoolo, de voir que l'alcool, enfin, le rhum se prend de l'alcool. En réalité, on peut boire, exemple, pur, pour les gros alcooliques, vraiment. Il y a les cocktails, puis la colada, ponche, mojito, qui ponche, mariage comme il y en a partout, on s'amuse comme des fous. Les viches stiques, mais oui, le cognac, c'est sympa, le bon, ça fait un peu vieillot, enfin, bon rhum, ça fait plus classe, plus jeune, puis finalement, à la fin, la petite goutte avec le café, c'est pas toujours sympa. Et il y a la cuisine, on va pas se mentir. Tout le monde a une grand-mère qui, un jour ou l'autre, a fait soit un gâteau, soit des crêpes, avec du rhum à l'intérieur. Et quand on était petits, honnêtement, c'était pas nécessaire, ça gâchait le goût. Bon, maintenant, finalement, si elle pouvait en mettre et faire tomber la bouteille, à la rigueur, moi, personnellement, je dis pas non. Bon, alors, après, c'est pareil, il n'y a pas que chez Mamie, il y a aussi la boulangerie du coin, le fameux baba au rhum. Bon, puis tous les autres aussi, les chocolats qu'on a à Noël, ceux qu'on laisse en fond de la boîte, parce qu'ils ont un peu bizarre, donc en fait, il y a de l'alcool. Donc, on est sympa, ils ont un petit peu de rhum, il faut pas se mentir. Du coup, on en trouve à peu près partout dans le monde. Donc, finalement, historiquement, un endroit ou un autre, vous trouvez toujours un bon prétexte pour avoir du rhum, d'une façon ou d'une autre, même dans une bâton, comme je vous l'expliquais, c'est comme la gare, ça finira toujours comme ça, il faut pas se mentir, les soirées qui se finissent bien, ben, ce sont des soirées milan. Alors après, il faut un peu de loisir aussi, une fois qu'on a fait la fête, parce que, bon, le travail de vous vise, ça sert à rien, mais loisir après les soirées, il y a la route du rhum, oui, parce qu'à la base, les Anglais avaient fait une course en bateau, voilà, super sympa, et puis il y en a un qui a décidé, dans l'égliseateur, un jour, ouais, non, non, ce bateau-là, il est trop grand, donc, du coup, vous, vous participez pas, c'est un peu pas plaisir, c'est bon. Mais nous, les Français, on a dit, ah, ouais, c'est comme ça, et ben, du coup, on va faire la nôtre. Du coup, un Français a décidé, avec plusieurs industriels, pardon, de l'industrie du rhum, de créer sa propre course, la route du rhum. Eh oui, à chaque fois, on nous en parle constamment, et le départ, et puis, machin, abandonné, et l'autre a coulé, dommage. Et puis, certains ont finalement réussi à arriver en Vila, super, c'est génial. Donc, c'est une course transatlantique, en solitaire, et cette course a été inventée en 1976, pour la tine culture, c'est-à-dire des conneries, autant que ça servait à quelqu'un. Donc, d'ailleurs, petit message, il y a un permis bateau à gagner, donc, ça me permettrait de se faire la route du rhum, si vous ne me le permettez, donc, en saisis, ça ferait plaisir. Du coup, voilà, globalement, qu'on trouve que le rhum, ce soit le malsain, que ça pousse à la colise, la dégradation des jeunes et de notre société, ou que ce soit mieux en milieu pour une bonne soirée, pour un bon gâteau, des bonnes frères bien réussies, dans tous les cas, on le retrouve partout, partout, partout. D'une façon, d'une autre. Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers camarades, aujourd'hui, il n'est pas un jour comme les autres. Alors qu'habituellement, je laisse la pratique orale à mes camarades de promotion, qui font cela avec un très grand talent, j'ai aujourd'hui décidé de prendre la parole moi-même, en personne. Je vous fais un grand tour. Parce qu'il y a de cela, déjà une semaine, quand on dit une phrase, on me fit frémir l'effort. Tous les chemins mènent au roi. Aujourd'hui, oui, les gens m'ont dit qu'ils défendent, défendent cette absurde idée, qui est également une absurdité. Et je suis obligé de le dire, ces idéaux font débat. Et comme dans tout débat, je défendrai mes idées au effort. Arie Thibault a un jour dit, plus qu'il y a l'amour, qu'il y a la richesse, qu'il y a la célébrité, plus qu'il y a la justice, je veux la vérité. C'est pour cela que je suis ici, aujourd'hui, de demain, pour vous dire la réalité. Un proverbe français dit, la vérité se trouve au fond du veille. Personnellement, moi, je l'aurai. Ce proverbe, qui n'est que le fruit de l'imagination d'un homme autour d'alcoolémie, visiblement trop élevé, est totalement faux. Il en est de même pour celui que je suis chargé aujourd'hui de détruire. Tous les chemins mènent au roi. Cette dérive d'hypsomaniaque de l'expression « Thibault Schema mène ta Rome » est le piètre résultat d'une profonde réflexion d'un étudiant, visiblement lui aussi trop alcoolisé, et qui a été très fier de son habile réflexion qui visait à changer Rome par or. Nous avons donc là deux expressions, créées entre la salle de délégement et le vomissoir, dont tout le monde sait pertinemment que la première est fausse, et dont on ose aujourd'hui se demander si la seconde est vraie. Par flou analogie, nous pourrions déduire que j'ai la seconde d'être également. Mais si certains trouvent le procédé de l'anal... ... Je trouve personnellement trop aléatoire. C'est pourquoi vous devez encore me supporter pendant environ 8 minutes. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que le rhum ? Le rhum est un acide, un alcool, composé d'éthanol, de sucre de canne et d'acide 2-éthyméthyl-butanoïque qui lui donne son odeur si particulière. Il est fabriqué à bagues de sucre des cannes broyées ou de mélations aux jets d'eau auxquelles on ajoute des levures de type saccharoïdes comme étant deux transports et six. Tu l'en distille ensuite pour obtenir par la 60 de grèques que l'on pouvait faire de l'eau pour obtenir notre fameux rhum à 42 pèques. Je vous dis la vérité. Seul le chemin indiqué par la recette mène à la fabrication du rhum. Mais j'irai encore plus loin. Lorsque l'on dit que tous les chemins mènent au rhum, que fait-on du chemin de la spiritualité, de la religion ? Toutes les religions actuelles, modernes ou du moins les plus pourantes interdisent la consommation de rhum. Islam, Bouddhia, Vidaïsme, Christianisme, Bouddhisme, toutes interdisent la consommation génétique, sûrement, si vous voulez. de boisson enivrante, que ce soit dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible ou dans la parole de Bouddha. Je peux vous assurer devant vous aujourd'hui que le rhum est une boisson enivrante. J'ai pu l'observer moi-même chez quelques énergumènes ici présents de l'Anthie et c'est pas très beau à voir. Nous avons donc ici trois religions qui nous interdisent la consommation des boissons enivrantes. Un rhum qui est une boisson enivrante dont manifestement ces trois religions interdisent la consommation de rhum. Quelle dinguefique, signe logique, plus ingénie. Petite parenthèse, on ne peut qu'observer le grand sadisme de Jésus qui transforme de l'eau que tout le monde pouvait boire pour le transformer en un vin qui est visiblement interdit. On prend mieux le nœud que de la tentation d'une autre paix. Mais revenons à notre vin. Nous avons les six plus grandes religions au monde. Oui, six. Car tout le monde sait bien que les chatiens aiment les pleurs à trois. Dieu, la trinité, la trinité, la trinité. Nous avons donc les six plus grandes religions au monde qui ne mènent absolument pas aux rhum. Or, une large majorité de la population a emprunté ce chemin, cette voie de la spiritualité. Que faisons-nous ? On les oublie pour satisfaire les quelques fantasmes de certains humoristes impréiaques ? Non, c'est impossible. Autre détail, malheureusement, non négligeable, les sectes. Prenons un exemple d'actualité avec les islamistes comme le prêtre de l'Arab, le qu'Aram, le Daesh, les exemples ne manquent malheureusement pas. Imaginez-vous vraiment un islamiste qui force les femmes à se voiler la face tout d'un coup prendre un petit bain de soleil tranquillement allongé sur la plage en t'y plonge à la main. Ce n'est visiblement pas très crédible. Nous avons donc là deux voies. Le chemin de la spiritualité est le chemin du sac à axe qui sont strictement distincts du chemin qui mène au roi. Et pourtant, ils sont empruntés par des milliards d'êtres humains. Que fait-on ? Je vous dis, la peine, tous les chemins ne mènent pas au roi. Mais je vais aller encore plus loin et vous dire qu'un seul chemin mène au roi. la voie me disait pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Moi, je ne vous pose qu'une question pour pourquoi buvez-vous. On peut voir parce qu'il en a envie de fêter quelque chose, un événement ou quelconque, comme il chante si bien Jacques Brènes de Amsterdam qui explique avec brio que les marins arrivant sur Terre mangent, dansent, boivent puis vont voir des prostituées. Ils auraient peut-être dû changer l'ordre puisque tout le monde on se connaît, c'est pas de Shakespeare, l'alcool attise le désir mais tue la performance. On peut également boire pour se réchauffer comme c'est malheureusement le cas de tous ces SDF que l'on trouve partout en France. On peut aussi boire parce qu'on a envie de boire. La contradictrice parlait de pirate des Caraïbes mais c'est exactement le cas du capitaine Jacques Sparrow. Sans compas qui le mène bien souvent dans une bouteille de rhum n'en dit que son désir est plus cher. Mais on se peut aussi boire pour oublier parce qu'on a envie d'oublier cet être cher qui nous a trahis, qui nous a trompés comme c'est peut-être aujourd'hui le cas de Valéry Trier-Bellet. Alors s'il vous plaît faites-moi plaisir. Arrêtez de séduire les personnes déjà. Arrêtez de séduire si vous-même vous l'êtes déjà. A cause de ça nous avons le droit à des livres très intéressants comme Merci pour ce moment qui deviennent des best-sellers internationaux et des fabuleux films que tout le monde ira voir au cinéma. Alors pour préserver notre culture, tenez-le. Et maintenant, interrogez-vous. La dernière fois que vous avez vu du rhum, pourquoi était-ce ? C'était pour combler un envie, un désir. Pour combler l'envie d'avoir envie, vous dirait Johnny. Le plaisir et l'envie sont au cœur de notre comportement. Sans eux, l'homme, mais également la femme, ne bougent plus, ne font plus rien. Et comment pourrions-nous croiser une bouteille de rhum si nous sommes immobiles et les bouteilles ne sont pas encore dotées des petites jambes pour venir à nous si nous venons pas de rhum. Je vous dis la vérité. Seule l'envie, seul le désir mènent à la consommation de rhum. Sans désir, on ne boit pas. Et pas de malentendu, quand je parle de désir, je ne parle pas du ministre, mais bien de ce sentiment qui donne une mure particulière à notre regard, de ce sentiment qui transcende notre corps d'un long et chaud frisson d'excitation, de ce sentiment qui résonne au travers de nous avec plus de force et de puissance que le concerto pour violon et orchestre en vrai majeur de Chagos. Mesdames et Messieurs, les membres du jury, Messieurs, le Président, la Chère Générale, la Chère contradictrice, cela fait beaucoup preuves qui vont dans le sens qui attestent que je vous dis la vérité, que tous les chemins nous-mêmes passent au rhum. Premièrement, cette expression n'est que le fruit d'un esprit embroumé par l'alcool. Deuxièmement, c'est le chemin indiqué par la recette même à la fabrication du rhum. Parce que, troisièmement, le chemin de la spiritualité du sectarisme n'y mène absolument pas et qu'il soit emprunté par des milliards de personnes pour cette paix. Et quatrièmement, parce que seul le chemin du désir mène à la consommation du rhum. Je dis en mai de votre devoir de faire connaître cette vérité au monde entier, aussi difficile soit-elle, je le comprends. Mais sachez reconnaître la vérité lorsque vous vous êtes en train de vous. Sachez reconnaître que je vous dis la vérité. Tous les chemins ne mènent pas aux aurores. Je viens de le démontrer. C'est maintenant à vous. De l'accès. Merci.